Et pour finir, hors de nos frontières, cette histoire avait fait le tour des réseaux sociaux et cette info en avait parlé également. À Karabouk, dans le nord de la Turquie, s'est ouvert le mercredi 8 novembre le procès du meurtre de Dina Danis Dinabongo Ibunga, dite Dina, étudiante gabonaise de 17 ans dont le corps avait été retrouvé dans une rivière en mars dernier. Après avoir évoqué un suicide, la police avait été contrainte de mener une enquête en raison de l'émoi. Plusieurs personnes avaient été placées en garde à vue, mais un seul homme de 55 ans comparaît finalement et de nombreuses questions demeurent sans réponse. Plus de sept mois après le drame, les parents de la jeune fille ont confié leur ressenti. Ce que nous voulons tous, vous comme moi, c'est la manifestation de la vérité. C'est bien sûr. Vous voulez dire que quand vous faites des investigations comme ça, vous trouvez la vérité. Même vous-même, dans le cadre de vos missions, vous savez combien de fois nous qui avons été mis maquilles. Nous voulons tout simplement que la justice se fasse. Nous voulons la vérité, rien que la vérité concernant ce dossier. Les raisons qui ont poussé Dina à fuir son domicile pieds nus et en courant cette nuit-là demeurent incertaines. Alors que les audiences ont débuté le mercredi 8 novembre au matin, le meurtrier présumé en cours la prison à vie pour meurtre délibéré et tentative d'abus sexuels. Les raisons qui ont poussé Dina à fuir son domicile pieds nus et en courant cette nuit-là demeurent incertaine. Merci. Merci. Merci.